Bonjour à tous, donc pour inaugurer ma chaîne YouTube qui va maintenant se spécialiser dans la présentation de phonographes, gramophones et autres machines parlantes mécaniques, nous allons débuter donc ce cycle avec mon premier appareil que je vais vous présenter, un Omnibus qui date d'environ 1908 et qui est en configuration d'origine. Donc, il possède un pavillon de 33 cm de couleur violette, même si la peinture a un peu terni, elle reste quand même très jolie. Le pavillon, malheureusement, commence à souffrir de la maladie des pavillons colorés pâtés, je l'ai renommé ainsi, c'est le seul nom de maladie qui est venu à l'idée, et le problème se situe en l'écaillement de la peinture, qui est lié en fait à la non-utilisation de sous-couches de pâtés. C'est-à-dire que pâtés peignaient directement sur le métal, et donc n'utilisaient pas de sous-couches sur les pavillons, et la peinture s'écaille. Bon, elle a déjà tenu plus de 100 ans, c'est plutôt pas mal. La caisse est relativement simple, mais, ma foi, des fois la simplicité, quand c'est bien conservé, c'est joli, avec son petit décalcomanie omnibus, donc une caisse, ma foi, très simple, une molette de régulation, la manivelle, les deux crochets pour ouvrir le capot supérieur et accéder au moteur, rien de plus simple, une potence, ma foi, très simple aussi, deux, trois liserées dorées, rien de plus, un coude, rien de plus classique, une tête, un reproducteur pâté, qui est équipé de son saphir d'origine, et de son protège-saphir, peint en rouge comme à l'origine, donc la tête a été entièrement restaurée, et le moteur aussi. Beaucoup de gens se plaignent de la piètre qualité du moteur pâté qui équipe l'omnibus, mais lorsqu'il est restauré, le moteur est très convenable. Nous allons écouter Faust. On peut voir que le bruit est très minime. On peut voir que le bruit est très minime. On peut voir que le bruit est très minime. editions de nichts jouimi courtes de pouvoir. Nous allons aller voir que le bruit est très minime. Et le système d'arrêt et de lancement marche parfaitement. Donc c'était un disque Lutetia à saphir, de petit diamètre, car je n'ai pas envie de passer des gros disques sur cet appareil très souvent, car j'estime qu'il faut ménager le moteur. Donc voilà, c'était le Pathé Omnibus, fait par la firme Pathé, vers 1908. Merci de votre suivi.